Moi je m'appelle Sacha Georg, je viens de faire une bande dessinée qui sort chez Gallimard qui s'appelle l'archipel et par ailleurs j'ai aussi une maison d'édition qui s'appelle l'employé du mois qui existe depuis pas mal d'années maintenant et j'enseigne la bande dessinée et je suis aussi dans un syndicat d'auteurs relativement actif. Voilà j'ai plusieurs casquettes dans la bande dessinée. Moi au début cette bande dessinée je voulais surtout faire une histoire de rencontre en fait entre deux personnages, il y a aussi quand même une histoire d'amour qui se passe, un chassé-croisé et c'est vrai qu'en fait ce qui m'intéressait c'est le côté univers parallèle au tout début c'est un projet qui a pris beaucoup de temps à se mettre en place et que j'ai modifié les choses et puis en fait au fur et à mesure du temps il y a toutes les questions liées à l'intelligence artificielle, enfin des questions assez actuelles, la question de réchauffement climatique en effet entre autres, de la dérive climatique et plus largement on va dire la question de notre avenir en fait qui s'est mis en place quoi donc c'est plutôt toute une série de thématiques qui m'intéressait et c'est un peu un pour tout. D'ailleurs j'avais un peu peur de trop survoler tous les sujets voilà. Mais voilà et si on devait un peu résumer globalement, au final ça tourne autour de cette question de l'avenir avec un point d'interrogation quoi et aussi donc de l'avenir et de la façon dont on l'imagine et on fantasme des fois de façon un peu morbide peut-être sur ce qu'on va devenir même quand on est collapsologue par exemple, je pense qu'il y a une espèce de jouissance en fait à penser l'avenir qui reste un fantasme. Si j'ai voulu avoir deux personnages comme ça aussi différents qui sont en effet un gars qui est plutôt riche, il est riche, il n'est pas non plus un ultra riche mais voilà, et puis quelqu'un de plutôt pauvre avec en même temps ce contexte de monde qui change, c'est que je pense que dans une histoire c'est plus de la logique de scénario. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai cette envie de raconter une histoire d'amour, une rencontre en tout cas, et je pense que c'est intéressant d'avoir des personnages qui sont un peu des véhicules pour parler, parce que c'est difficile de parler du réchauffement en fait, on va d'abord parler plutôt de gens à travers, enfin qui ont des histoires, des petites histoires et qui vont traverser autre chose et ça permet de parler aussi d'autre chose. Et donc c'est aussi très bien de pouvoir raconter ce genre d'histoires, de rencontres, de flirts, de choses, je pense, qui touchent assez vite, qui font qu'on est emmené dans l'histoire pour pas être trop didactique tout simplement peut-être. La question de l'IA dans la bande dessinée, c'est comme d'autres questions, j'ai mis beaucoup de temps à faire cette histoire et en fait je suis un peu rattrapé par la réalité, c'est-à-dire que j'avais même peur à un moment donné d'être en retard, enfin à un moment donné je suis censé être dans un récit d'anticipation qui se passe dans un futur proche, et si je parle d'autres trucs, c'est-à-dire qu'on limite maintenant on est avant le présent en fait. Et donc en effet, il y a un des personnages qui vit avec une IA qui l'assiste et même peut-être qu'il le manipule. Et donc pourquoi j'ai fait ça à l'époque ? Parce que je m'étais dit, j'étais juste une projection en me disant comment est-ce qu'on imagine un futur proche ? Est-ce que tout le monde est encore avec des téléphones ou pas ? Et je me suis dit bon, ça pourrait être marrant qu'il y ait du point de vue des riches, un petit peu comme on a entendu à une certaine époque, avec certains, aux dirigeants ou aux responsables de grosses boîtes, interdire à leurs propres enfants d'utiliser des tablettes et des choses comme ça. Je me suis dit bon, peut-être les ultra riches, c'est très branché de ne plus avoir de téléphone, puisque de toute façon ils ont autre chose pour les aider. Donc je suis parti sur cette idée-là, mais c'était déjà il y a quelques temps. Et en fait, aussi pour voir si le téléphone allait rester. Le téléphone s'était vraiment devenu, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, un objet de masse pour le peuple, et aussi un objet de manipulation, puisque dans l'histoire, il n'y a plus qu'un seul, enfin je l'évoque juste comme ça, mais juste un seul réseau social qui est gouvernemental, enfin qui est, et tout se passe là, et c'est normal, et on ne se pose pas de questions non plus. C'était un autre truc du récit aussi, c'était de montrer un futur proche. Je pense qu'on a toujours cette question de l'avenir, où on a beaucoup d'espoir, où en fait les choses se sont juste dégradées, et tout le monde continue comme si rien n'était, parce que malheureusement, je pense qu'on peut encore aller assez loin dans des glissements sociétaux sans qu'on réagisse en se disant « oui, bon, ça va en fait ». Et l'IA, ça sera sûrement ça, on va perdre des boulots, on va sûrement faire plein de choses, on va s'adapter, et puis on fera avec, même s'il y a des enjeux peut-être déterminants pour notre humanité. Des personnages utilisent déjà des outils assez low-tech, des vieux téléphones en fait, pour accéder à une technologie un peu dépassée de monde virtuel en fait, qui a été hackée, qui permet, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais de façon onirique, dans son sommeil, de faire en fait un rêve collectif. Et ce rêve collectif est une projection du lieu où on vit, du monde, dans quelques années en fait. Et donc voilà, au début, je voulais faire une histoire de monde virtuel, parce que je voulais que les personnages n'arrivent pas à se rencontrer dans le réel en fait, et se rencontrent dans quelque chose, dans un autre monde en fait. Mais on était vachement dans l'idée du jeu vidéo, etc. Et puis je me suis dit « ah, il faut trouver un truc un peu plus original ». Donc je me suis dit « ah tiens, si il y avait cette idée, comme c'est de la SF, on peut aller un peu plus loin, cette idée d'un rêve collectif, comme ça, d'une machine à rêve en fait ». Et voilà, et donc ça me permet d'aborder cette question vraiment du fantasme de l'avenir, parce que ce dont les personnages se rencontrent assez vite, c'est que d'une nuit à l'autre, alors qu'ils sont censés être dans un futur, si c'est une projection à quelques années, c'est pas censé changer, et en fait les choses ne sont jamais tout à fait les mêmes. Alors on me dit « oui, mais c'est technique, c'est recalculé, c'est juste en surface, en gros, c'est bon ». Mais il y a quand même un truc, et donc en fait, sans trop dévoiler, je pense qu'on peut se poser la question à quel point c'est vraiment le futur, mais évidemment on est dans un fantasme, qu'on croit pouvoir, ce serait génial en fait, accéder à l'avenir, voir, on aimerait tous peut-être faire ça, voir comment ça sera ici dans 5 ans, 10 ans, mais ça c'est aussi un fantasme en fait, une espèce d'envie de toute puissance qui finit par être déçue, un peu logiquement. Cette bande, que j'espère un peu flippante, des gens qui croisent, je me suis posé la question, qui va aller dans cet univers pour en faire quoi ? Et évidemment qu'il y a un côté safari, quoi, où un peu tout est permis, donc voilà, c'était juste pour représenter un petit peu là une certaine attitude peut-être, que je crains aussi en fait, dans l'absolu, pour notre humanité, qui est que si à un moment donné on se dit, en fait c'est un peu foutu, c'est pas là qu'on va forcément faire des efforts, et donc il risque d'y avoir d'autant plus des comportements égoïstes, où juste je prends tout ce que je peux prendre tant que je peux prendre, quoi. Voilà. Et puis bon, après c'est toujours intéressant dans une histoire d'avoir des personnages un petit peu qui foutent la merde, que tout ne soit pas trop facile, quoi. Mais voilà, c'était vraiment l'idée de me dire, tiens, qui on pourrait croiser dans ce monde-là ? Pour donner toute la technique, moi je dessine sur ordinateur pour le découpage, parce que c'est plus facile, et comme j'ai pas mal de dialogues dans cette bande dessinée, ça me permet de taper les textes et je retravaille pas mal, enfin je suis pas très rapide, les dialogues, je crois que ça demande toujours beaucoup de passe, et donc je peux me relire plusieurs fois, remodifier des trucs jusqu'à ce que ça roule, bien, alors que si on crayonne, c'est un peu plus dur. Ensuite, j'imprime ça, et puis j'ancre à la table lumineuse, je mets de la couleur à l'aquarelle, je scanne et je remets de la couleur à l'ordi, parfois, pas toujours, pour rehausser. On pense déjà un petit peu à ce qu'on veut faire, sachant que là il sort, mais bon, il est déjà, pour moi, il s'est déjà bouclé depuis plusieurs semaines, donc presque mois maintenant. J'ai des projets, en effet, moi j'aimerais juste faire un truc qui soit peut-être plus rapide, parce que ce projet, il m'a pris beaucoup de temps, et donc peut-être changement de technique, noir et blanc, alterner un petit peu des choses, peut-être plus courtes, pour pouvoir, côté gratifiant aussi, voir les choses arriver, exister un peu plus rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada